Comment protéger les personnes d'une récupération qui peut être sexiste? Notamment dans ce cas. Notamment. Donc, il y a deux questions. Oui. J'en prends une. Quelle belle collégialité. Moi, j'ai fait quelques travaux sur les mixtures. Ah, voilà. Vas-y. Je pense que la prise en charge gouvernementale par les décideurs du fait qu'on est exposé à des mixtures, c'est considéré comme une réalité à étudier, à légiférer, mais qu'on en est encore à définir c'est quoi un perturbateur endocrinien en Europe, donc à tous se mettre d'accord. Donc, d'étudier les mixtures d'un point de vue réglementaire, c'est, à ma connaissance, c'est une volonté, mais ce n'est pas encore une réalité. Moi, j'ai fait une étude, en tout cas, où on a regardé une mixture d'oestrogènes qu'on retrouve dans les eaux usées sur notre modèle de culture organotypique. On était à des concentrations qui sont à peu près 100 000 fois inférieures aux effets que je vous ai montrés pour le diéthyl-stilbestrol seul, et on voit des effets négatifs. Donc, la combinaison de ces molécules a un effet cumulatif, voire même synergique. On n'a pas encore décortiqué les mécanismes, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que 0 plus 0 égale 1 en termes de mixtures de perturbateurs endocrinaires. Donc, c'est une chose à considérer. Moi, j'ajouterais peut-être pour cette première question, c'est vraiment une question fondamentale que tu poses. Puis là, on commence à être, puis je m'inclus là-dedans, comme scientifiques humains, d'être à l'âge de pierre, parce qu'on regarde toujours les contaminants séparément. Et j'en suis un. Pour répondre à cette question-là, en fait, le problème, en fait, qui se passe, à mon avis, tu pourras me corriger si... parce que moi, je ne travaille pas sur le mixtures, mais c'est une question fondamentale pour la santé humaine parce qu'on est exposé nécessairement à plusieurs substances en même temps. Et la stratégie américaine du NIH, le PA, etc., ça a été de cibler les modèles in vitro et animaux pour répondre à cette question-là. Parce que chez l'animal, on peut faire des choses qui sont impossibles à faire chez l'humain, notamment mélanger et contrôler plusieurs contaminants en même temps. Et c'est la tendance. Quand je vais dans les congrès, on parle maintenant de mixtures. Là, ça, c'est bien. On n'en parlait pas trop avant. Mais on n'en parle que dans les modèles animaux et cellulaires. Et le problème de ça, la contrepartie de cette bonne chose, c'est qu'on néglige maintenant le problème dans les études épidémiologiques et humaines, qui coûte beaucoup plus cher. Parce que si on veut étudier plusieurs interactions de plusieurs contaminants chez l'humain, c'est une autre paire de manches. Ça prend beaucoup plus de financement. Et là, la tendance, c'est de financer davantage les modèles expérimentaux pour répondre à cette question-là. Éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir le confirmer chez l'humain, mais c'est le problème actuellement. On n'a pas de réponse. Puis, à mon avis, pour les prochaines années, pour chez les humains, ça va rester un peu nébuleux. Ça va prendre du temps. Puis, l'autre question sur… Je peux juste ajouter, ça aussi, c'est une excellente question. Je suis allé, il y a quelques semaines, à un congrès à Pipitox de santé environnementale au Japon. Et c'est la première fois, en fait, moi, de loin, et Géraldine va pouvoir en dire plus certainement, mais j'ai vu des conférences où c'est la première fois, moi, j'ai été exposé à l'exposition chez le père, comment l'exposition du père pouvait avoir un impact sur la descendance de l'enfant ou des animaux ou humains. Et il y a des choses. Il y a clairement des choses. Et donc, la qualité du sperme chez le père peut être aussi néfaste si le père fume, par exemple. Puis là, il y a des modèles, surtout avec l'exposition au tabac, l'alcool, pas beaucoup encore. Mais ça peut avoir un impact sur l'embryogénèse et le problème vient du père et non pas de la mère. Donc, moi, je pense, pour aller dans ce sens-là, ça va prendre des scientifiques avec des données probantes qui montrent que ça existe et ça va prendre encore, malheureusement, en santé environnementale, ça prend 20, 25, 30 ans pour que ça tombe auprès des décideurs et de la population générale, que le problème, il est intersexe. Il n'est pas l'époque que tu es la même. C'est sûr que le modèle de reproducteur ou en fait sur la fonction reproductrice, c'est vraiment ce qu'on connaît le mieux. C'est ça qui est parti un peu le bal et c'est là-dessus que beaucoup de choses... À partir du moment où on s'intéresse au système nerveux central, c'est plus difficile. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs neurotransmetteurs, plusieurs... Et donc, on tombe un peu dans le problème des épidémiologistes, c'est qu'il y a ces multifactoriels, quoi cause quoi, etc. Mais il y en a, ça existe. Chez l'animal, que ce soit cellulaire ou comportemental, c'est surtout avec les vieux contaminants, mais il y a une littérature bien établie avec le médecin de mercure, par exemple. On sait qu'il y a une dégénérescence neuronale de certaines parties du cerveau assez claire avec l'exposition au médecin de mercure. On sait qu'en général, les contaminants, les métaux lourds, mais en fait beaucoup de contaminants, créent un stress oxydatif qui favorise en fait cette apoptose ou des pertes neuronales dans certaines régions du cerveau. Donc, on commence à comprendre les mécanismes du stress oxydatif, les problèmes de la mitochondrie, donc le moteur même des neurones pour leur énergie. Et donc, il y a quelques indications cellulaires. Mais de là à donner des pathologies claires, on n'a pas de modèle animal déjà, indépendamment des contaminants environnementaux, de l'autisme, par exemple. On essaie d'en faire. Il y a des trucs qui ressemblent. Mais quand on va en avoir un, bien là, on pourra peut-être exposer les animaux puis voir si on augmente, parce qu'il y a des prétentions et quelques études épidémiologiques qui disent que les pesticides seraient associés à une augmentation de l'autisme. C'est vraiment pas clair. Oui, peut-être pour des déficits d'attention. Oui, peut-être pour une diminution du quotient intellectuel. Mais l'autisme, personnellement, je n'ai aucune raison de croire que c'est vrai ou faux. C'est une piste intéressante parce que l'autisme, on ne sait pas, c'est causé par quoi. Et bien, on ajoute les contaminants environnementaux. C'est une belle hypothèse, mais encore, il faut-il la démontrer. Géraldine, est-ce que vous voulez apporter un complément à la réponse? Bien non, enfin, les modèles animaux, oui, de faire des expositions globales, on peut ensuite analyser l'effet sur tous les organes. Donc, le modèle d'exposition in utero, de la même façon, il y a eu des études sur l'effet à long terme, sur les fonctions cognitives, comme disait Dwayne. Après, il y a des modèles in vitro, plus de culture cellulaire, mais un modèle qui garde la structure de l'organe. En fait, c'est un organe qui est tellement complexe que c'est difficile, finalement, de pouvoir faire ce genre de parallèle avec, par exemple, le modèle dont j'ai parlé pour le testicule, qui est un organe, finalement, très simple dans son organisation. La question, c'est que fait-on avec le recyclage, étant donné qu'on retrouve de façon préoccupante un produit que je ne suis pas capable de nommer? Le PBDE. Le PBDE, dans le Saint-Laurent. Donc, là, vous faites le lien avec l'eau contaminée qu'on consomme quotidiennement. Oui, c'est effectivement un problème. Personnellement, en tant que neuropsychologue, je n'ai certainement pas de bonnes propositions à vous dire à ce sujet-là. C'est toujours un peu la même histoire, l'intervention. Je pense que ça doit être en amont. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du moment où on se rend compte qu'il y en a plus qu'on pensait dans l'environnement, c'est plus toxique qu'on pensait, il faut arrêter la production. Et évidemment, ça, c'est la solution, la meilleure solution, une fois qu'on a convaincu les industries, les lobbyistes, etc. Les PBDE, la plupart sont maintenant abolies. On ne les produit plus. Mais c'est le même problème que les BPC. Les PBDE, en fait, ont été créés pour remplacer un peu les BPC, etc. Ils vont durer dans l'environnement pendant plusieurs décennies. On va les retrouver dans le recyclage. Et je suis un peu fataliste, mais il faut juste arrêter de les produire, attendre, puis se poser peut-être de meilleures questions pour la prochaine molécule qu'on va synthétiser, qui, malheureusement, malgré 50 ans de leçons sérieuses, ça peut être plus tard, mais de leçons sérieuses, dans l'histoire des 50 dernières années, on sait très bien que telle molécule a créé ça, ça a été désastreux. On sait très bien qu'on en a créé un, ça a été désastreux. Mais comme Géraldine l'a dit, on continue à synthétiser des molécules. On n'a aucun… Les gouvernements n'ont pas de contrôle là-dessus. Il y a plusieurs… Il y a près de 100 000 molécules générées actuellement par les industriels pour lesquelles on n'a aucune idée de leur potentiel effet neurotoxique. Et c'est peut-être ça qu'il faut davantage se poser des questions dès le départ avant de commencer à synthétiser une autre molécule qui, potentiellement, comme certains bisphénols, c'est pire que les bisphénols-là. Comment on sensibilise, on informe les populations qui sont surexposées à ce type de contaminants sans créer de panique? Je peux peut-être juste commencer encore parce que sur mon expérience personnelle des Inuits, comme vous le mentionnez, à partir du moment où nous, comme communauté, comme membres de la communauté, c'est inévitable. On a beau ne pas vouloir ou vouloir, on se fait exposer par… volontairement ou involontairement. l'industrie, etc. Donc, à partir du moment où c'est inévitable, bien, il faut juste travailler avec ce qu'on peut travailler. Et comme je l'ai mentionné brièvement dans ma présentation et je pourrais en parler assez longtemps, il y a quand même quelques études qui, clairement, ne montrent pas des faits neurotoxiques d'un contaminant donné pour la même dose, le même contaminant, population semblable, il y a une étude positive, une étude négative. Et quand c'est négatif, si vous regardez attentivement, c'est quoi le statut socio-économique de la population qui a été étudiée, c'est quoi le stress, c'est quoi les conditions de vie, favorable, défavorable, c'est quoi les facteurs de protection, etc., bien, comme je le disais tout à l'heure, on peut jouer là-dessus. Donc, avec les inuits, entre autres, il y a beaucoup de méthylmercure, mais il y a certains poissons qui contiennent moins de méthylmercure que d'autres. Il y a d'autres poissons qui contiennent plus d'oméga-3 que d'autres. Et on leur recommande, en fait, et il y a des effets antagonistes, en fait, le sélénium oméga-3 peut atténuer, même dans certaines études expérimentales, c'est moins clair épidémiologique, on a des données là-dessus, mais qui peuvent vraiment atténuer les effets neurotoxiques du méthylmercure. Donc, c'est de choisir de mieux consommer certains poissons pour favoriser les effets protecteurs puis minimiser les effets néfastes. Mais, donc, il faut jouer, en fait. Et donc, ça, c'est un champ d'études en soi qui est malheureusement pas beaucoup développé. Plutôt que de s'intéresser aux effets néfastes des toxines, intéressons-nous aux effets protecteurs de notre environnement. Si je peux juste rajouter par rapport à ce point-là, moi, j'ai pas d'expérience d'être allée dans le Nord ou de même avoir été en contact avec des populations pour faire ce genre d'études, mais j'ai mes collègues qui le font. Et puis, en fait, ce que je trouve, selon moi, intéressant à répondre à ta question, c'est qu'on est démarché, en fait, par les populations du Nord pour comprendre l'impact de leur environnement. Et ça me tient à cœur de parler, en particulier d'une population dans le Nord de la Colombie-Britannique, où il y a une concentration de puits d'extraction de pétrole énorme. Et il n'y a aucun, aucune, mais aucune étude longitudinale qui est faite pour contrôler les niveaux des polluants qui sont issus de ces industries-là, qu'on sait être des perturbateurs endocriniens dans les populations. Donc, c'est intéressant de voir qu'actuellement, à l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université de Vancouver, il commence à y avoir des études. Et moi, en fait, on est venu me chercher, justement, pour essayer de voir s'il y a des corrélations avec le compte spermatique, etc. Donc, c'est des études, j'espère, qui vont pouvoir voir le jour dans un contexte de financement difficile. Mais finalement, c'est eux qui sont intéressés à ça. Ils sont vraiment très conscients qu'il y a des concentrations vers le nord qui sont dues au courant des océans, qu'il y a de l'industrie qui fait qu'ils sont exposés encore presque même plus que nous dans les villes. Donc, dans un monde idéal, il faudrait que tout notre développement industriel ait un volet de veille sur l'impact des produits chimiques produits ou déversés Ça semblerait très responsable, oui. Mais malheureusement, je crois que ça ne va pas forcément tout le temps dans le sens de l'économie ou de l'innovation. L'innovation, c'est important aussi. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est juste négatif. L'évolution, nos conditions de vie actuelles dépendent de l'innovation. Donc, on ne peut pas non plus juste cracher dans la soupe et faire attention. Alors, merci beaucoup. C'était fort intéressant, fort instructif. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada